Aujourd'hui, nous allons parler du chien noir. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé du chat noir. Aujourd'hui, nous allons parler du chien noir. Quelle est la particularité du chien noir ? Déjà, il faut noter que la plupart d'animaux noirs sont très particuliers. Que ce soit les corbeaux noirs, que ce soit les chats noirs, que ce soit d'autres animaux noirs, les serpents noirs. Tous ces animaux ont une particularité. Déjà, il faut noter que la couleur est liée à une vibration particulière. Cela qui fait que tel animal ou tel être soit perçu de façon blanche ou noire. Parce que la couleur qu'on observe, c'est l'interprétation de notre organe visuel. C'est ce qui va donner cette couleur qu'on va apercevoir soit blanc, soit noir. Alors, le chien noir. Déjà, il faut noter que tous les chiens sont particuliers, mais ils ont une certaine vision particulière. Donc, ils ressentent les énergies et voient même les énergies d'une certaine façon. Mais cela est encore plus amplifié sur le chien noir. Cela est encore plus amplifié sur le chien noir. Et certains mystiques, certains sorciers vont se connecter donc à des chiens. Ils vont faire des rituels particuliers avec des chiens. Ou alors, ils vont même tuer des chiens pour pouvoir extraire cette faculté, pour pouvoir utiliser cette faculté. Vous avez déjà entendu des gens qui mangent des chiens. Ils font des rituels dans lesquels ils vont préparer le chien pour manger. Vous avez entendu des gens qui enterrent les chiens vivants dans des demeures, soit disant pour les protéger. Vous avez entendu des gens qui vont utiliser les dents de chiens qu'ils auront tués. Ou alors des chiens, des vieux chiens morts qui vont enlever les dents. Et ces dents seront des puissants outils de protection. D'autres gens vont utiliser les têtes de chiens comme outils de protection, ainsi de suite. Donc, le chien est assez particulier, mais ils vont préférer plutôt le chien noir. La particularité, la différence entre le chien et le chat, c'est que le chat, il peut bien purifier la maison. Mais il faudra que vous soyez très ami avec votre chat. Le chien, si vous êtes ami avec votre chien, il peut donner sa vie. Même si c'est un lion, peu importe ce qui vous dérange, le chien est capable d'exposer sa vie pour son maître. Le chien, avec sa faculté de ressentir des énergies, de voir même des présences invisibles, Il va être un excellent gardien sur le plan physique ou sur le plan invisible. Et de plus, le chien va vous avertir en cas de danger à venir, en cas de problème à venir. Le chien va vous avertir. Le chien peut pleurer s'il y a deux. Le chien peut aboyer s'il y a des présences invisibles, ainsi de suite. Et notez que, comme il y a des gens qui physiquement ont peur du chien, ça sera pareil, c'est pareil au niveau spirituel. Quand le sorcier vient avec son corps énergétique dans votre maison, s'il y voit le chien, disons que le chien le voit, le chien va aboyer, il va fuir. Donc c'est déjà une bonne protection contre les visites inentendues, les visites des sorciers. A part si, peut-être, le sorcier qui vient vous attaquer est déjà venu physiquement chez vous, est déjà devenu l'ami de votre chien. Là, ce sorcier-là pourra venir chez vous quand il veut. Le chien ne fera rien. Mais, si votre chien est bien dressé, il sait quand est-ce qu'il fait qu'il faut accepter les présences ou pas, ou accepter les visites ou pas. Dans ce cas, il sera difficile qu'on vient vous perturber spirituellement. Parce que le chien le saura et le chien agira. Donc voilà un bel avantage d'avoir un chien chez soi. Et surtout le chien noir. Parce que, comme je l'ai dit, la sensibilité du chien noir est plus amplifiée par rapport aux autres chiens. Aussi, le chien peut absorber volontairement un sortilège qui vous est destiné. On peut vous lancer une flèche mystique, le chien vient l'absorber. Il y a des cas où peut-être quelqu'un a une forte attaque et quelques temps plus tard, son chien meurt. Parce que le chien, justement, s'est protégant de récupérer ce sortilège ou cette énergie négative-là. Voilà. Donc, si vous avez un chien, prenez son nouveau chien. Et votre chien prendra son nouveau. Ça, c'était le petit partage pour aujourd'hui. A très bientôt.